Salut, bienvenue dans le labo. Aujourd'hui... Hé ! Ptolémée ? Oui, je viens vous énoncer la vérité. La Terre est au centre de l'univers. Écoute, tu veux pas qu'on en parle après ? Mais les astres tournent autour de nous. On les voit bien bouger en-dessus de nos têtes. NOOOOO ! Bon, il me semble important d'expliquer un concept qui va fixer des règles pour tout ce qui est question de point de vue. On va parler des référentiels en deux minutes. Pour commencer, on va reprendre notre vache au bord des rails. Imaginons que Thomas et Henri font une course et sont à la même vitesse. Du point de vue de la vache, les trains sont en mouvement. Imaginons que nous sommes maintenant assis dans l'un des wagons de Thomas. De notre point de vue, Henri est immobile, et c'est le seul qui est en mouvement. Remarquons une chose, tous les mouvements sont relatifs à l'observateur. Pour simplifier, nous supposons que l'observateur est immobile. Un référentiel est un système de coordonnées, représenté par un repère, centré sur l'observateur avec une unité désignée. Ce référentiel peut être en deux ou trois dimensions. En mathématiques, on peut ajouter autant de dimensions qu'on veut. Un référentiel précis permet de parler de position, c'est-à-dire l'endroit où est, par exemple, le petit train par rapport à moi, de vitesse, c'est-à-dire est-ce que le petit train se déplace par rapport à moi, ou encore d'accélération, c'est-à-dire est-ce qu'il se déplace de plus en plus vite ou de plus en plus lentement par rapport à moi. Reprenons les observations de Ptolémée. Il a pu effectuer les mêmes observations que vous pourriez effectuer n'importe quel jour en sortant de chez vous et en regardant vers le ciel. Pas trop longtemps, puisque regarder le soleil directement, c'est dangereux. Il a pu effectivement voir le soleil bouger au-dessus de sa tête, mais c'était en négligeant que son observation était due à un mauvais référentiel, c'est-à-dire lui-même. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, et non l'inverse. Quelque part, Ptolémée s'est trompé dans sa démarche scientifique en choisissant un référentiel qui pouvait lui paraître le plus évident, mais qui n'a retourné des résultats que peu pertinents. Malgré cela, l'être humain aime bien imaginer qu'il est au centre de toute chose, et cette théorie de la Terre fixe et de l'univers qui tourne autour est restée la théorie officielle pendant très très longtemps. Tout ça pour une question de référentiel et d'observation. Comment choisir un référentiel entre guillemets objectif ? Trouver un bon référentiel dépend de la bonne compréhension du système que l'on veut étudier. Ce choix conditionne toute l'étude des mouvements qui en résultent. Prenons l'exemple d'un moteur de voiture. Si on veut étudier les mouvements des pièces qui le composent, on va choisir le cylindre comme point fixe, voire même le châssis de la voiture. On a donc un référentiel faisant partie du système à étudier et utile dans cette étude spécifique. Si on veut étudier la voiture dans son ensemble pendant qu'elle roule, on va choisir la route comme référentiel, voire même un seul point sur le bord de la route. Deux problèmes différents, deux référentiels différents. Pour conclure sur cette question, disons que le choix du référentiel est une question de logique, voire d'expérience pour traiter les problèmes les plus complexes. Comment faire quand on ne peut pas choisir un référentiel absolu ? Cette question est l'un des problèmes fondamentaux de l'étude astronomique. Peut-on réellement choisir un point fixe dans l'espace ? Les physiciens ont proposé plusieurs référentiels pour traiter les mouvements se déroulant en dehors de la planète Terre. Le référentiel terrestre, qui est un point situé quelque part sur la surface de la Terre, c'est celui qui est souvent utilisé pour des problèmes courants de physique générale. Le référentiel géocentrique, qui est un point situé au centre de la Terre et dont les axes rejoignent trois étoiles situées très loin dans la galaxie. Le référentiel héliocentrique, qui est un point situé au centre du Soleil et avec trois axes dirigés vers des étoiles éloignées. On fait parfois la même chose en choisissant le centre de notre galaxie comme référentiel. Dans les cas complexes, il est souvent intéressant d'étudier les mouvements dans plusieurs référentiels différents pour pouvoir étudier les déplacements relatifs. Il n'y a pas de véritable référentiel absolu, Henri Poincaré en a de toute façon prouvé l'inutilité. Pour votre culture personnelle, Henri Poincaré a démontré que l'influence mutuelle de deux corps, l'un sur l'autre, pouvait résulter dans l'instabilité à long terme de l'univers tout entier. En physique, on utilise généralement un référentiel en trois dimensions pour les mouvements dans l'espace, avec une quatrième qui sert à représenter le temps. La plupart des problèmes courants peuvent se résoudre et se contenter de cela. Certains domaines de physique théorique utilisent plus de dimensions, comme la théorie des cordes, qui suppose un espace en onze dimensions. Néanmoins, en mathématiques, on préfère ne pas se limiter à un nombre fini de dimensions, et on propose des théories algébriques applicables dans un nombre quelconque de dimensions. Par exemple, les espaces Hilbertiens, théorisés par David Hilbert. Si on simplifie à l'extrême, ce sont des espaces vectoriels de dimensions quelconques avec un produit scalaire. Bien entendu, représenter plus de trois dimensions de manière schématique est complètement exclu, du moins sans l'effet de substances prohibées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à la commenter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Au revoir ! ... ... ... ... ... ... ...